Musique Salut et bienvenue dans Cour Centrale, le magazine du Nouveau Cinéma, au programme de La Gazette. Cette semaine on va se perdre dans l'univers du film court avec deux bijoux, Axiom et The Cure. La Gazette du cours, toujours en quête des futures étoiles du cinéma, part cette semaine dans la galaxie du cours à la découverte de Axiom, écrit et réalisé par Geoffrey Créter. Un film de science-fiction, donc un genre plutôt rare dans l'univers du film court. C'est un film de genre fantastique, c'est de la SF très basée dans le réel. Ça parle d'un garçon qui est né avec une malformation à la jambe, qui porte une prothèse et qui est aussi né avec une empreinte mystérieuse gravée dans son oeil. Donc il passe toute sa vie à essayer de comprendre pourquoi il est né avec ses anomalies. Le film s'ouvre littéralement sur l'oeil du personnage. On ressort littéralement de sa tête, c'est l'idée. Et du coup tout le film est vu de son point de vue, on reste collé à son corps du début à la fin. On est vraiment avec lui, il est de tous les plans. Identif, il tombe le ticket. Merci. Action. Il y a beaucoup de travelling très lent, à peine perceptible, qui l'accompagnent constamment. De toute façon l'idée c'est toujours que la mise en scène l'accompagne. J'ai imaginé un peu l'open space du futur, c'est une sorte de télétravail où tout le monde travaille avec deux écrans chez lui, fournis par une sorte de société Big Brother. Et tout le monde est filmé par un webcam, tout le monde s'auto-surveille et il y a une sorte de contre-maître qui régit tout ça. L'histoire dérape au moment où on découvre une première forme de vie extraterrestre aux confins du système solaire et qu'il se rend compte que cette forme de vie a la forme exacte de ce qu'il voit dans son oeil. Et à partir de là, son monde commence à déraper. Cette séquence de l'appartement, c'est là que le scénario s'emballe. Il commence à péter un plomb parce qu'il se rend compte à quel point il est surveillé. C'est là qu'il s'énerve et arrache le mur. Il reste plus longtemps de profil. Plus longtemps, ça d'acte maintenant ? Euh, bah, 3-4 secondes, tu vois. Tu peux baisser un peu les yeux. Et c'est un seul coup, tu t'énerves sur le truc. 1h6, Clémentine, t'es dans le miro. On ne bouge plus. T'es clappé. Action. J'aime bien l'idée qu'il essaye de résoudre lui-même son énigme. L'énigme de son corps, sa place sur Terre, la raison de tout ce qui ne va pas chez lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à un point de non-retour où, en fait, il a un choix à faire. C'est une évidence de faire de la SF pour moi. J'aime quand c'est rattaché à quelque chose de très terre-à-terre. J'aime, en fait, quand la réalité commence à dévier, à se fissurer et qu'il y a du fantastique et de l'étrange, de la paranoïa qui s'insère dedans.